On a un gros problème aujourd'hui puisque notre blob est malade. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tenter de ressusciter notre ami blob. Alors si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, celle où j'élève notre ami blob, je vous la mettrai dans le petit « i » ici ou là. Et si vous avez la flemme en gros de la regarder, mardi, on a commencé d'élever notre propre blob. Franchement, il allait plutôt bien, il poussait relativement bien, mais là, ça y est, il est malade quoi. On a un gros gros souci. Donc aujourd'hui, nous allons tenter de le ressusciter. Alors j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous aimez l'univers de la chaîne et que vous n'êtes pas déjà encore abonné, eh bien écoutez, attendez-vous, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et n'oubliez pas bien entendu d'activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos et pour voir si on arrive à ressusciter notre blob quoi. Donc voilà. Bon allez, c'est parti ! Donc, dans un premier temps, notre blob, je vous avais demandé mardi si vous vouliez qu'on lui donne un petit nom. Alors, écoutez, il y a eu plusieurs noms qui ont été proposés. Et celui qui a été proposé le plus souvent, eh bien écoutez, c'est Blobby. Donc nous allons appeler notre joli blob, enfin, enfin, Blobby. Mais Blobby, en ce moment, il ne va pas. Il est malade, Blobby. Eh bien, vous voyez, il commence à sécher. Ça ne va pas du tout. Du coup, je me suis dit, on va le changer d'habitat puisque sa maison, elle est trop petite pour lui. Donc on va le mettre dans un autre habitat. Alors, j'ai préparé, regardez, une petite maison Haribo. Ça va lui plaire à Blobby, vous ne croyez pas ? Et bien sûr, je ne sais pas où est la... Oh là là, où est-ce que j'ai mis le couvercle ? Ah, ne bougez pas, je vais aller chercher son couvercle. Tadam ! J'ai trouvé le couvercle de notre ami Blobby, de la maison de Blobby. Regardez, il est beau, c'est un couvercle Haribo. On va le mettre dans cette jolie boîte. Je pense que ça devrait aller. Donc, nous allons marquer son nom sur la boîte. Et pour ceci, je vais me munir de mon plus beau stylo. C'est un vin. Et nous allons l'appeler maison de Blobby. Un seul B. Ouais, on va aller au plus simple. Voilà. Donc voilà, Blobby va habiter dans cette nouvelle maison. Alors, il y avait plusieurs raisons qui font que notre Blob, il est malade et que Blobby est malade. Parce que je suis une maman qui ne s'est pas très très bien occupée de Blobby. Voilà. Bon, c'est comme ça. Alors, Blobby, dans un premier temps, les choses qu'il ne vont pas, il n'est pas dans un milieu suffisamment humide. Je ne le mets pas à l'ombre, en fait. Il aime bien être dans un tiroir et alors moi, il reste sur la table. Et ensuite, je ne l'ai pas assez nouvri. Ah, quelle mère indigne ! Mon Dieu ! Donc, nous allons remédier à tout ça. Alors, déjà une, on va essayer de transvaser notre ami Blobby. Je vous montre ça de plus près, bien sûr. Est-ce que vous voyez bien ? Ouais, c'est bon ? Allez, hop ! Donc, alors, voici Blobby. Regardez un petit peu le pauvre. Il commence à dessécher. Ça ne va pas du tout. Ici, j'ai repréparé une gélulose. Donc, si vous n'avez pas comment j'ai fait, je vous invite à aller voir la première vidéo. Et donc, c'est humide. Mais bon, bref, ça m'a l'air d'être bien sec, tout ça. Et on va essayer de mettre Blobby, donc, à l'intérieur. Hop, là, on va le prendre délicatement. Voilà. Tac. Là, écoutez, je ne sais pas ce qui lui arrive, là. Mais bon, bref. Allez, hop. On va mettre ça là. Je ne sais pas si c'est vivant, ça. Bref. Il y avait un petit peu de Blobby, là, au-dessus. Mais bon, tant pis. On fait comme on peut. Et maintenant, on va lui mettre de la nourriture. Mais cette fois-ci, on va lui en mettre beaucoup plus. Parce que, en fait, je ne l'avais pas suffisamment nourri. Apparemment. Hop, là. On va lui mettre aussi un petit peu d'eau. Sur les flocons d'avoine. Ah ouais, en fait, je n'avais pas du tout mouillé les flocons d'avoine comme ça. J'ai regardé, en fait, d'autres trucs, d'autres tutos. Parce que j'ai dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser mourir Blobby comme ça. Oui, mais voilà. Blobby. Oui, j'espère qu'on a réussi à la gagner. Franchement, je trouve que ça ne sent pas très bon, quand même. Ça sent un petit peu le champignon, quand même. C'est bizarre. Bref. J'espère que notre Blobby va revivre. Mais j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il se déplace, là, en peu de temps. Alors, du coup, on va lui mettre sa petite étiquette. Oh, ce n'est même pas la peine, si. On va le mettre comme ça. Alors, je ne vais pas fermer la boîte hermétiquement. Parce qu'il faut qu'il respire Blobby, quand même. Et je vais le mettre gentiment dans mon petit tiroir. À l'ombre, dans la pénombre. Parce qu'en fait, Blobby, il n'aime pas la lumière. Et moi, je le laissais ici. Alors, voilà, il n'était pas content. Donc là, je suis devenue une maman responsable. Et j'espère que notre Blobby ira mieux. Bon. Alors, j'ai l'impression que Blobby, il est en train de revivre. Mais je me demande s'il s'est nagé. Vous croyez qu'il s'est nagé ? Parce que regardez. En fait, il y a des bouts de Blobby qui nagent. Je me demande s'il ne faut pas que j'enlève un petit peu d'eau. Ou que j'en éponge un petit peu. Mais j'ai bien l'impression qu'il revit quand même. Là, ça ne fait pas longtemps. Ça fait 10 minutes. Regardez un petit peu. On va le sauver. Ça, c'est sûr, on va le sauver. Pas besoin de massage cardiaque. Et vous avez vu ? Hop là, je le mets dans mon petit tiroir à l'ombre. Cette fois-ci, je suis sympa pour lui. Et hop. J'espère qu'il ne va pas déborder. Et quelques heures après, regardez. Blobby n'est pas mort. Blobby s'est déplacé. Il a été jusqu'au flocon d'avoine. Bon, j'espère que cette fois-ci, il va bien grandir. Dites-moi en commentaire ce qu'on pourrait lui donner à manger plutôt que des flocons d'avoine. Il me semble qu'on peut les nourrir avec autre chose. Ah non, vous avez vu alors ? Il est trop beau, notre Blobby. Alors, vous avez vu Blobby ? On a réussi à le ressusciter. Je suis trop, trop, trop contente. En fait, il s'est complètement déplacé vers les flocons d'avoine. Donc, si ça se trouve, il avait super faim, quoi. Bref, dites-moi en commentaire ce qu'on pourrait lui donner à manger. Voilà. Bon, la prochaine vidéo, ça ne sera pas forcément sur le blog. Mais je vous donnerai des nouvelles de notre cher ami Blobby au cours des vidéos. Mais je vous donnerai des nouvelles au cours des prochaines vidéos de notre ami Blobby. Et je suis contente quand même. Donc, c'est sur ces derniers instants que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi, je vous fais plein, plein, plein de gros, de méga bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Et donc, Blobby va rejoindre mon petit tiroir. Alors, regardez comment il sera bien dans sa petite boîte, dans sa nouvelle maison à ripots. Alors, je me demande bien avec quoi on va le nourrir. J'ai vu qu'on pouvait le nourrir avec des champignons, avec des fruits et légumes, avec des pâtes. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je lui donne à manger. Sous-titrage ST' 501